Musique Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Handisport Go ! Et oui, je suis aujourd'hui en kimono, parce que je suis à la salle Saint-Géry, la section Handisport de Gradignan. Allez, je vous en dis pas plus, Bruno m'attend ! Musique Je suis avec Mylan Dou, conseiller départemental à l'APF, qui aussi est un judoka affirmé, puisqu'il est ceinture noire de Zemdane. Salut Mylan ! Salut Tanguy ! Mylan, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ce que le judo t'a apporté, de tes valeurs, de ton niveau, et comment tu es arrivé là ? Moi, je suis arrivé dans le judo parce que j'ai un handicap moteur, je suis IMC, et de fait de ma pathologie, je chutais beaucoup à l'école, et ma mère cherchait non seulement un sport pour essayer de me donner un meilleur équilibre, mais aussi quelque chose qui finalement me permette, parce que de par les soins qui étaient les miens, j'étais beaucoup enfermé, on va dire, même si c'est pas le terme, mais inclus dans le milieu médical, en famille, etc. Donc je cherchais à la fois un moyen de me faire gagner en équilibre, en autonomie, et aussi, bien sûr, de m'ouvrir vers l'extérieur. On a trouvé le judo, qui m'a apporté tout ça et plus encore, et aujourd'hui c'est vrai que je suis ceinture noire deuxième d'Handes, j'enseigne moi-même, et voilà. Ça t'a apporté des valeurs aussi, j'imagine, au niveau du respect et au niveau de la rigueur ? Alors je vais peut-être te surprendre, je considère que ce que ça m'a apporté le plus, c'est en termes de connaissance de moi-même. Tu sais souvent, quand on parle de handicap et quand on vit le handicap, on a une présomption d'incompétence, et ça finit par se regarder les autres, ça finit par avoir des conséquences sur soi-même, on finit soi-même par se demander si on est capable de faire, finalement. Et au travers d'une discipline comme celle-là, où il y a beaucoup d'entraide, et finalement à terme de prospérité mutuelle, on se rend compte qu'on est capable de faire, on gagne en autonomie, on gagne en estime de soi, et pour le quotidien, c'est vrai que ça apporte énormément, non seulement sur le plan du développement moteur, je l'ai évoqué, mais aussi en termes de développement de l'identité personnelle, j'en suis convaincu. Oui, et puis le message, c'est de dire, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas pratiquer un sport de combat ou un sport type handisport. Justement, t'as tout à fait raison de l'évoquer, c'est-à-dire qu'ici ce soir, vous êtes au judo club Frédéric Lebrun de Gradignan, il est labellisé Andyvalide, du label Andyvalide pour une pratique sportive partagée qui a été créée par le comité départemental olympique et sportif, et ce label-là a vocation à mettre en avant la pratique sportive en mixité. L'objectif de la pratique sportive en mixité, c'est la sensibilisation au handicap, justement pour ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire faire évoluer le regard, c'est-à-dire que le principe de fond, c'est de se dire que si on arrive à comprendre qu'une personne en situation de handicap peut pratiquer le sport, que ça soit le judo, la boxe, l'escrime, finalement, une fois passé le cap de certaines nécessaires adaptations, mais de la même façon qu'un valide, on va comprendre que le handicap, ce n'est pas quelque chose de menaçant, que la personne handicapée, c'est une personne qui est tout à fait capable, et ça a un intérêt, je dirais, en termes finalement in fine de cohésion sociale, parce que quand vous pratiquez le judo dans un club dans lequel vous avez une personne handicapée, peut-être que vous devenez un citoyen qui est beaucoup plus ouvert au handicap et que vous trouvez beaucoup moins normal d'avoir, par exemple, dans votre entreprise, un collègue à côté en situation de handicap. Donc grâce au judo, les jeunes ont pu s'inclure dans le milieu sportif, s'inclure dans le milieu professionnel. Dans la vie, ils ont pu apprendre par rapport à l'équilibre, par rapport à tout ça, et je trouve que vous le faites très bien. Il faut continuer ainsi dans ce rôle, qui est vraiment très important, l'insertion, la cohésion d'équipe à travers le sport. En tout cas, on essaye de leur donner toutes les armes, effectivement, à travers ce vecteur qu'est le sport, pour qu'ils puissent s'inclure, comme tu le dis très justement. Allez, Milan, maintenant, montre-moi quelle tu prises, toi qui es ceinture noire deuxième d'âne, et surtout, il ne me fait pas mal. Eh bien, c'est parti, avec grand plaisir, à jimé. À jimé. Voilà, vas-y, c'est bien. Encore, encore, encore. Le lâche pas. Voilà. Allez, vous me le retournez. Allez, te laisse pas faire. Allonge-toi, allonge-toi. Oh là là. Faites-moi, là là là. Est-ce que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit ? Oh, ils sont violents au judo, ils sont violents au judo. C'est physique le judo, et là je prends très cher. Il m'a cassé une côte, je crois. Je suis avec Emilie, directrice technique et enseignante du judo club Frédéric Lebrun. Salut, Emilie. Salut, Tanguy. Est-ce que, Emilie, tu pourrais me parler un peu des valeurs de ce club ? C'est un club qu'on a monté avec une petite poignée de parents, justement, sur des valeurs de partage, des valeurs de solidarité, d'entraide. Et c'est des très bonnes valeurs, il faut continuer ainsi. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que directrice technique, la venue d'une section handisport ? Je trouve que ça va dans le sens de ce qu'on a créé depuis 15 ans, développer une nouvelle discipline et surtout un nouveau public. Le judo, c'est plus qu'une discipline sportive. C'est une recherche sur soi. La section handisport permet cet échange aussi avec les plus jeunes, de montrer la différence aussi aux jeunes. On a une recherche de bien-être. Une recherche de bien-être, et ça c'est très important au sein du judo. En tout cas, merci, Emilie. Merci, Tanguy, merci à vous. Merci beaucoup. Pour votre venue, qui est encore plus riche, voilà, pour nous. Super, merci, Emilie. Merci beaucoup. Bon, il est temps pour moi de quitter la salle Saint-Géry. Merci à tous les jeunes de m'avoir accueilli. J'ai pris cher, mais c'était super sympa. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Handisport Go. À bientôt !